Salut à tous, c'est Lou ! Aujourd'hui, une autre astuce pour The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch. On va découvrir comment vaincre les fantômes de Ganon. Comme leur nom l'indique, les fantômes de Ganon sont des projections du roi démon lui-même. Ils sont redoutables, et vous en trouverez notamment un dans les entrailles de l'arbre Mojo, et toute une troupe dans la salle du trône du château d'Hyrule, après avoir suivi Zelda. Cet adversaire est constitué de miasmes, et peut donc corrompre votre barre de vie, vous empêchant de vous soigner. Pour contrer cela, pensez donc à faire le plein de préparation à base de fleurs radieuses. Cet ingrédient que l'on trouve sur les îles célestes peut vous soigner de la corruption. Les fantômes de Ganon sont de gros bourrins qui n'ont pas peur de vous foncer dessus et vous attaquer avec différentes armes miasmatiques très puissantes. En clair, ils vous infligeront de lourds dégâts si vous n'esquivez pas leurs attaques. Heureusement, ces adversaires ne sont pas très rapides, et vous avez le temps de préparer votre riposte. Et surtout, ils ont une faiblesse, l'épée de légende. Si vous le pouvez, et si vous avez déjà la lame sacrée en votre possession, n'hésitez pas à vous en équiper pour les vaincre. Sinon, utilisez vos meilleures armes pour infliger le maximum de dégâts à chaque coup porté. Attention, le combat est en deux phases. Une fois que vous aurez vaincu tous les fantômes de la première phase, de nouveaux spectres démoniaques apparaîtront, avec cette fois-ci la capacité de répandre des miasmes au sol. Évitez à tout prix le contact et frappez vite et fort. L'ennemi utilisera des armes miasmatiques pour vous frapper, le sabre, la halbarde ou la massue. Leurs techniques diffèrent selon l'arme équipée, donc restez attentifs et tout devrait bien se passer. Et voilà, j'espère que cette nouvelle astuce pour Zelda Tears of the Kingdom vous a bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à consulter mon let's play complet du jeu, ainsi que les autres astuces disponibles dans la playlist. Tout ça, c'est dans la description. A bientôt pour de nouvelles astuces. Ciao ! Sous-titrage ST' 501